Musique de générique Yo les gens, c'est Plotini71, donc aujourd'hui les gars on se trouve pour une nouvelle vidéo, j'espère vous allez bien, en tout cas moi c'est super comme d'habitude Et aujourd'hui les gars on se retrouve pour un tuto sur une PS Vita, et oui les gars le premier tuto sur ma chaîne Et aujourd'hui les gars je vais vous apprendre à faire le premier hack disponible sur votre PS Vita On va dire c'est plutôt le deuxième après Revision 8 qui était sorti en juillet dernier Et aujourd'hui les gars on se retrouve pour hacker votre PS Vita, en gros pour installer les Ombrou avec le nouveau petit Ombrou qui est sorti Nkaku Donc c'est disponible en plus pour la dernière version de la PS Vita, donc c'est à dire 360 Donc je vais bien vous montrer qui c'est la version 360, donc c'est à dire c'est disponible pour tout le monde à ce jour où je vous parle le 4 août Donc je vais vous montrer, donc on va aller dans système, donc pour voir la version de votre PS Vita vous allez dans système, informations système, et voilà Logiciel système 360, donc voilà on est vraiment à la dernière mise à jour à ce jour faite sur la PS Vita, donc je l'ai encore faite hier Et grâce à ça vous pouvez installer ensuite en gros Nkaku qui est un Ombrou Unnableur comme on appelle ça en anglais Et qui vous permettra ensuite d'installer des Ombrou style par exemple des émulateurs, plein de choses comme ça par exemple des jeux Et même installer une bulle, une custom bubble VHBL pour faire tourner des Ombrou PSP sur votre PS Vita Donc franchement les gars c'est vraiment super, et quand vous aurez installé Nkaku, vous aurez cette petite bulle qui va apparaître Donc Molekourshell, vous pourrez grâce à celle-là, transférer des fichiers, notamment par FTP Donc les gars, ça va être vraiment très simple, pour faire ces photos, vous aurez juste besoin de votre PC, de votre PS Vita N'importe quelle version de la PS Vita, ça peut être la première, comme celle-ci ou la deuxième génération Et vous aurez besoin également d'un ordi pour ensuite par exemple transpirer un Ombrou pour voir que ça marche Mais la première chose que vous allez faire les gars, c'est juste posséder une PS Vita et qu'elle soit connectée à internet, donc en Wifi Donc quand ça sera fait les gars, vous allez appuyer sur navigateur Donc voilà, vous lancez le navigateur, hop, c'est très simple, et vous démarrez Donc en gros vous allez juste sur internet Quand c'est fait, les gars, vous allez taper dans le navigateur Nkaku Donc voilà, moi j'avais déjà rentré, donc voilà, c'est fait comme ça Donc là vous allez appuyer sur rechercher, vous allez mettre oui, voilà Faudra attendre un peu, et là, vous allez appuyer sur le site Nkaku Donc voilà, vous le voyez, et là vous allez tomber sur cette page Et là les gars, c'est vraiment super simple à faire Donc vous allez juste appuyer sur install, donc depuis votre PS Vita bien sûr, pas depuis votre ordi Voilà, vous appuyez sur install, et là c'est marqué, il faudra une petite notice Donc vous mettez install, voilà Et là ça va être un truc qui va charger, go.nkaku Donc des fois, ça peut bugger, il peut avoir un message d'erreur Mais des fois ça peut être directement appelé sur welcome to Nkaku Donc il faudra refaire la même manique, donc en gros quitter le navigateur et remettre Donc voilà, là, ça se lance, donc voilà Molecule, donc là ça veut pas dire qu'en fait votre PS Vita est en train de se faire hacker Enfin on va dire ça comme ça, c'est pas vraiment un hack Donc voilà, là c'est déjà fermé, donc vous allez juste appuyer sur le navigateur Donc vous appuyez sur rond pour fermer, voilà Ensuite, normalement, si tout a dû marcher, vous verrez qu'une nouvelle bulle va apparaître Et donc la bulle Molecular Shell Donc ce que vous allez faire les gars, c'est éteindre votre PS Vita Donc vous allez appuyer là-dessus, voilà Donc vous appuyez longtemps sur le bouton audio Et vous allez appuyer sur éteindre Donc moi personnellement, je vais pas le faire vu que je l'ai déjà fait, vu que je l'ai installé une fois Mais c'est uniquement durant la première installation Donc quand c'est fait les gars, vous allez juste appuyer sur Molecular Shell Et appuyer sur install à chaque nouveau redémarrage Parce qu'en fin de compte, en gros, ce nouveau hack NKQ En gros, se désactive après chaque redémarrage ou éteignage de la console Donc vous voudrez à chaque fois appuyer sur ce petit logo, voilà Install pour installer sans avoir besoin de retourner sur internet Donc je pense que vous m'avez compris les gars, c'est super simple Donc quand c'est fait les gars, vous pourrez maintenant utiliser Molecule Donc Molecule Shell Donc vous appuyez sur démarrer, et là vous allez avoir une nouvelle interface Donc voilà, là vous allez pouvoir voir 3 dossiers Donc qui sont les dossiers de votre PS Vita Donc je mettrai dans la description également un nouveau mode qui est sorti Qui va vous permettre les gars De pouvoir naviguer dans d'autres dossiers de la PS Vita Donc là il y en a 3 Donc le principal les gars, c'est UX0 C'est là où vous allez mettre la plupart de vos dossiers de jeu Donc voilà, moi j'ai déjà créé quelques petits dossiers Donc voilà, par exemple j'avais installé des Umbro et des ROM Comme vous pouvez voir, Umbro ou ROM Donc ce qu'il faudra faire les gars Donc là je vais vous montrer maintenant comment installer un Umbro Pour pouvoir vraiment vous montrer comment ça marche en gros Donc vous allez appuyer sur Select Voilà, hop Et là il va y avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir FTP Server Running Avec l'adresse IP de votre PS Vita Donc maintenant il faudra aller les gars directement sur votre ordi Donc on se retrouve directement sur notre ordi Pour vous montrer ce qu'il faut faire après Allez à tout de suite Donc voilà les gars on se trouve sur mon PC Donc une fois que vous avez mis votre PS Vita en mode FTP Les gars vous pouvez vous rendre directement sur votre PC Donc maintenant on va passer à la partie Transpair Donc avec votre logiciel de FTP Donc moi je vous conseille les gars d'utiliser Fidelac qui est pour moi vraiment le meilleur logiciel de FTP Donc c'est également celui que j'utilise pour ma PS3 Javrec Pour transférer des fichiers Pour ceux qui ont une PS3 Javrec Ils doivent savoir Donc les gars je vous mettrai dans la description Car franchement il est vraiment très très efficace Donc une fois que vous êtes dans le logiciel les gars Vous allez aller dans l'encadré Tout en haut à gauche du nom de hôte Là dedans vous allez entrer l'adresse IP De votre PS Vita qui est affichée en ce moment même Donc moi je vais la rentrer 192.168.1.6 Vous allez également mettre les deux points pour mettre le port Voilà Pour bien que ça marche Donc une fois que c'est fait les gars Normalement vous aurez les trois petits dossiers Qui vont apparaître dans l'encadré là Donc maintenant on va s'intéresser au dossier UX0 Qui est celui-là où on va mettre les embroules Donc on pourrait mettre les embroules à l'intérieur directement Enfin à la racine directement de ce dossier Donc comme j'ai fait au tout début Donc voilà Ça c'est tous des embroules Qui finissent par VPK Car c'est l'extension embroules Qui est compatible avec Nkaku Voilà Et on peut également par exemple Créer un dossier et mettre des embroules à l'intérieur C'est ce que j'ai fait ensuite Donc voilà Avec tous mes embroules à l'intérieur Donc ce qu'on va faire C'est par exemple Je vais vous montrer En installant un nouveau embroules Donc par exemple L'Emulator Super NES Donc SNES9X Voilà Donc là ce que vous allez faire C'est glisser directement A l'intérieur de ce dossier Et là Vous allez pouvoir En gros Transpérer directement Le copier sur votre PS Vita Donc de toute façon C'est marqué en bas Il y a toujours Une petite ligne verte Qui vous indique la progression Du copiage Donc on va mettre les deux Voilà Comme ça sera fait Voilà Donc vous attendez un petit moment Donc ça dépendra de la taille Du fichier que vous voulez mettre A l'intérieur de PS Vita Voilà le temps En gros de Transpérer Donc une fois que c'est fait Les gars vous allez juste A fermer cette petite fenêtre Et retourner directement sur votre PS Vita Les gars là On se retrouve directement sur la PS Vita Donc voilà les gars On se retrouve une nouvelle fois Sur la PS Vita Donc voilà Normalement vous avez encore Donc là vous allez appeler sur rond Pour fermer cette engagerie Donc une fois que c'est fait Les gars vous allez vous rendre Dans le dossier UX0 Donc celui-là Donc celui-là vous venez de mettre un Ambro Donc voilà On va se rediriger dans le dossier Ambro Donc où j'ai mis l'émulateur Super NES Et là vous allez chercher Cherchez en gros l'émulateur Donc ce sont les gars C'est vraiment très simple Vous allez juste chercher le nom Donc voilà c'était celui-là SNEF9XVita Donc là vous allez appuyer sur X Et là vous allez appuyer sur X Une nouvelle fois pour installer This Packtage Donc en gros ce paquet En français on va dire Donc voilà vous attendez un petit moment Donc ça dépendra de la taille Une nouvelle fois Le temps que ça va prendre Donc voilà ça va durer quelques secondes Voilà installing Donc là c'est bientôt terminé Voilà Donc là c'est carrément installé Donc là vous pouvez maintenant quitter cette application Donc voilà on va la quitter Et là normalement vous allez avoir Une nouvelle bulle qui va apparaître Dans votre menu de la PS Vita Donc les gars on va aller chercher Donc voilà c'est celle-là Bon voilà l'émulateur Super NES SNES9XVita Donc là on va bien voir que ça marche Donc voilà vous pouvez la lancer Donc c'est pas obligé qu'il y aura une image Sur la bulle Donc voilà Donc là on peut voir l'émulateur Donc là maintenant par exemple On va lancer un jeu Voilà On va prendre Dans une drone que j'ai mis Voilà On va prendre par exemple Yoshi Island Voilà Loading Et voilà Donc normalement le jeu va bien marcher Donc on va mettre juste l'écran en plus grand Pour mieux que vous voyez Voilà Voilà Donc là vous voyez les gars Franchement le jeu marche nickel Donc voilà Donc c'est la preuve qu'on va dire On peut bien installer Des émulateurs Des Ambrou Sur une PS Vita En 360 Sans avoir besoin D'une faille Regenade Ou une autre chose comme ça Donc franchement les gars Voilà C'est nickel Ca marche vraiment super bien Donc je vais vous montrer Avec un autre Ambrou Voilà On va montrer avec un Ambrou Qui permet d'émuler la Game Boy Donc voilà Royal Boy Hop Voilà On va choisir un jeu Hop Voilà On va prendre Pokémon version rouge Et vous allez voir Ca marche franchement les gars Voilà On peut changer On peut sauvegarder etc Plein de choses comme ça Donc franchement les gars C'est nickel Donc voilà Game Freak Pokémon version rouge Donc voilà les gars Ca marche nickel Donc voilà J'espère que les gars Vous aurez apprécié ce petit vidéo Donc si vous avez plus de tutos de ce genre N'hésitez pas à commenter Car j'ai d'autres petits tutos en stock Sur le PC Vita Avec Lafaye et Nkoku Donc moi les gars Je dis à plus tout le monde A la prochaine Allez pisse tout le monde C'était Flotony Cétain Allez pisse Allez pisse C'est parti A la prochaine J'ai dit D'autres À la prochaine J'ai dit